C'est fini la rue, et j'bloque est rempli de bruit. Mes gars sont énervés, mais faut penser à faire la tue. Je repense à JB, je repense à Kelly. Chakil veut détruire ma famille. Est-ce que le gang va tenir sur ma folie ? Beaucoup de questions pour l'instant, je suis au lit. Y'a plus de débat. C'est bon pour vous ? Les camions sont prêts. Ils sont chargés. J'ai contacté la famille en vous-en. On va commencer par eux. C'est parti. Vous voulez faire quoi ? Vous voulez qu'on ramène les camions directement ? Je pense qu'on va en laisser deux. On va faire petit à petit. On va revenir les plantes ici. Donc là, on commence par les vous-en. Deuxième cartel. Et le troisième, les losts. Perfecto, allons-y, allons-y. Allons-y, seigneur. Comment vous appelez ? Moi, je m'appelle Bob. D'accord. Enchanté. Moi, c'est Alvaro. Je te le dis depuis, je ne sais pas ton pote, ok ? Je ne sais pas d'où tu viens. Quelqu'un que tu viens, mais je ne suis pas ton ami. C'est juste du business, tout ça. Tu es où ? Bien. Tu sais qu'il est derrière, non ? Non, c'est moi, c'est moi. Tout en VVS, cœur a certifié. C'est bon, tout le monde est là ? Perfecto, tout le monde est là, tout le monde est là. Regarde, Whatsapp. Bob, Bob il s'appelle, Bob. Qu'est-ce que je conduise ? Ça te va ? Oui, bien sûr, conduis, on est chez toi quand même. Nous, on ne connaît pas trop le... On ne connaît pas trop la ville. C'est une ville, trouve une position, une position pour... Ok, ok, ça marche. Bon, là, vous voyez là, à droite, ça, c'est un club de striptease, ça. C'est plutôt malfamé. Il appartient à un mec qui est... Un mec qui n'est pas très net, ici. On passera, on passera à lui dire bonjour et voir les... Les demoiselles qui y travaillent. Là-bas, il est pas mal, non ? Il est bien servi. C'est ça, ce mec-là ? Non, le club, le club. Ah, écoute, ouais, c'est plutôt pas mal, ouais. T'as tout ce qu'il faut, vraiment, dans tous les délires. Tu peux trouver ce qui te plaît. Par contre, le patron de la boîte, c'est vraiment un tocard. Y'a personne qui peut se le blairer. Il faudra qu'on pas se faire un tour. Ah, c'est ça, c'est... Un de ces quatre. Cette ville là qu'on mène. Tout ça pour courir derrière la plata. Alors qu'on aurait pu faire des études. Putain. Là, je te le fais pas dire. Pourquoi, Bob, tu t'es mis dans ce business-là ? Pour que ? Disons que c'était par nécessité au début. C'est ce que vous dites tous les Américains. Mais vous faites ça. Vous faites ça pour la fame, comme vous dites. Non, c'est nous. Nous, on le fait par nécessité. Nous, on connaît la misère. Dis-leur, Pedro, à l'arrière. Dis-lui. Ma mère, on mangeait du pain dans du pain. La vie de ma mère. Nada. Eh bien, j'aurais bien voulu avoir du pain, moi. Regarde. Eh, vous pensez que là, c'est bien là, non ? Ouais, c'est pas mal ici. Ecoute, fais-le n'importe où. C'est toi, c'est ta ville. C'est ta zone, c'est ta zone, putain de merde. Ok, c'est parfait ici. Ouais, c'est bien, bien à découvert. J'aime beaucoup. Bob, tu es plutôt quelqu'un de très malin. Pour trouver les positions. Ouais, ouais. C'est pas pour rien que le patronne nous a mis en contact avec toi. Bon, c'est simple. On va leur passer le camion avec les clés du camion avec le matériel dedans, ok ? Parfait. C'est des clés aussi à leur donner. Des clés. Ouais, ouais, ça marche. Et toi, les positions. C'est quoi dans le coffre ? Les premières armes de la V2 de flashback, les gars. Bon, je vais en clé. Attends. Voilà ce qu'il y a dans le coffre. Autrement, tu peux leur passer un bloc-notes, tu sais. Avec les fautes tout de suite. Tu vois ce que je veux dire ? Absolument pas. Ok, attention, je m'en occupe. Je vais chercher un bout de papier. Parle plus fort un peu, Pedro. Taisez. Cabron du merde, la pitié bandero. Pitié bandero. T'es un ami à moi qui parle comme ça. D'ailleurs, regarde, regarde, Whatsapp. Je t'ai envoyé là, la prochaine cargaison. J'ai pas d'in-spi, j'ai pas d'in-spi. Putain, mais tu as quoi ? Tu m'entends bien ? Oui, là, je t'entends bien. Perfecto. J'ai pas d'in-spi. Putain, comment on peut le... On verra, on verra. On verra, on verra. On verra, on verra. Attends, je vais les appeler. On est où là ? Uprox Street ? Dis-moi, on est où ? On est à... Euh... À l'île du Nord. Et on est à gauche de... Ouais, de ça. Dis-moi la rue, s'il te plaît. Tiens, voilà. Uprox Street. D'orgosan. Uprox Street. À gauche d'Uprox... Uprox Street. On est dans l'île du Bronx. C'est l'heure de faire vite, là. Ils ont... Ils ont cinq minutes. Cinco minutos. Dos, dos. Le patron a dit dos. Dos minutos. Ah, je suis le patron. Ok, perfecto. Bob. Non, c'était pour la crédibilité. Ta merde. Bob, ne nous la mets pas à l'envers. On t'a à l'œil. C'est vrai qu'il a l'air de travailler avec les fédéraux, lui, ce gars-là. Il y a un problème, là ? Qui a parlé de flics, ici, hein ? Faites attention à ce que vous dites. Bizarre, bizarre. Je t'as à l'œil, Bob. Ah, mais tranquille, tranquille. Tant qu'il y a... Tant qu'il y a le papel derrière, on peut travailler avec n'importe qui. Là, on va voir qui, d'abord ? C'est vous, 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 vous. Ils arrivent. Merci pour le prime, 19, merci, mon frère. C'est vous ? Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ah, merci, monsieur. Merci, K. pour le prime, merci, Mouha. On s'est déjà vus, je pense, avec quelques-uns de vos collègues. Si, si, on leur avait passé le business, là, d'ailleurs, comment ça se passe ? Ben, clairement, là, je suis content de vous voir, parce qu'avec tout le respect que je vous dois, on a rencontré des petits problèmes sur la cuisine que vous en avez donné. Ah, bébé, bien entendu, le patron ne donne jamais rien aussi facilement. Vous doutez bien ? Moi, je n'en doute pas. Attendez, monsieur, parce que là, je ne comprends pas. Ah, vous allez me fermer ? Pourquoi vous avez des armes ? Les mecs, on est en bon terme, hein ? C'est pour notre sécurité, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est notre sécurité, normal. Putain, il est con, ton pote, là. C'est quoi dans le camion ? Il est sacrément con, il est sacrément con. Quand même, bien sûr qu'avec vous, tout se passe bien. Mais le monde extérieur, on ne sait pas, on ne sait pas de ce qui peut arriver à tout moment. Bon, du coup, Pedro, je te laisse leur expliquer. Je te laisse leur expliquer comment ça va se passer. Oui, très bien. Mais d'abord, c'était quoi les problèmes à la cuisine ? Que passe-t-il ? Bah, c'est parce que si vous vous souvenez, le pomme maison où vous nous avez parlé de la cuisine, vous nous avez dit que le pomme maison, la sécurité a se rassuré sur le lieu. Et au final, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui utilisaient cette cuisine. Et notamment que, enfin, après ça, c'est ce qu'on nous a dit. Mais j'ai cru comprendre que vous avez donné l'information à une autre personne qui ne s'est pas zéné de nous donner votre nom. C'est un petit peu embêtant. Malheureusement, ce n'est pas leur identité. Mais clairement, ils nous ont parlé du Seigneur de los Gallos. C'est les Black Rose. Ah oui, ils nous ont dit, clairement, ils ont donné votre nom facilement. Donc nous, on vous en parle à vous, on n'a pas parlé à l'extérieur. Ça commence à balancer nos nombres. Ils ont dit Seigneur de los Gallos. Ah oui, c'était moi au rendez-vous. Et nous, on a dit que c'est les Mayans qui nous avaient donné la cuisine. Mon porteur d'air qui donne l'information à mon cousin Yao, c'est vraiment qu'il va donner à n'importe qui. Oui bien, oui bien, on réglera ça entre nous. Si, écoutez, si on est là aujourd'hui, On a parlé avant et précédemment qu'on allait avoir des cargaisons d'armes pour vous. Et notamment un business d'armes qu'on allait vous offrir. Oui bien, aujourd'hui, on est là pour ça. C'est-à-dire que dans ce camion-là, vous avez tous les matériaux nécessaires et utiles à la confection et à l'assemblage d'armes pour vous. Cependant, les armes que vous allez assembler aujourd'hui seront en premier temps pour vous. C'est-à-dire que là, on vous a donné une quantité suffisante pour que vous puissiez produire des armes pour vous, exclusivement pour vous. Par la suite, on vous livrera des matériaux pour que vous puissiez ouvrir votre business. Oui bien ? Ok. Ok, c'est parfait. Euh... Alvaro ? Je lui donne la clé. Comment tu t'appelles ? Fankpapa. Fankpapa. Non, la clé, le dossier et les papiers, là. La clé ou pas, Alvaro ? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, je vais lui donner. Fankpapa, tu vas pas se donner la clé de courant ? Tu me donnes un mot ? De quoi ? Tu n'as pas con de la cour, moi ? C'est, c'est un maser, j'ai une donne, tu me donnes l'appel. Est-ce qu'il m'appel ? Ah oui, c'est qui ? T'as l'air tendu, ça cale. Non, attends, attends. T'as pas ta sérieux, là. On arrive. On arrive, on arrive. Tu l'as eu ? Ah non, c'est rien de toi. Elle est tellement d'honneur. Pourquoi ça marche pas ? Ah oui, merde. C'est la clé de camion ? Ok. Ouais, je suis pas tendu, c'est jusqu'à, écoute, une des rares et voire des seules cargaisons d'armes en ville. C'est normal que je sois à la feu, comme on dit. Ouais, ouais, faut être à la feu, faut être à la feu. Bien sûr. On est pas au Japon ou en Inde ou je ne sais où, hein. Ah non, non, non. C'est ça que je lui disais, Alvaro. C'est pourquoi tu es tendu, je lui disais. On est pas en Inde, là, les gars. On est pas, on est pas au Pakistan. Non, 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 on a rien à voir avec rien de Pakistan. Prenez le camion, prenez le camion. Nous sommes pas indiens. Tu leur as donné le papier ? Tu leur as donné le papier, tu as un faim, un popo, tu as un papier. Tu leur as donné combien de clés ? Une seule clé, une seule clé. Parfait, tu peux vérifier. Une clé de voiture. Non, la clé de voiture, ça manque. C'est le camion, je te laisse regarder. Ok, moi j'ai une clé, moi j'ai des clés pour vous. Les clés de l'entrepôt en question. Vas-y, donne à mon cousin. Ah oui, m'as vu bien, monsieur. J'en ai trois, j'en ai trois. Il y a trois personnes qui viennent avec moi, là. Je vous suis. Les mecs, c'est m'as vu gérer le business. Vas-y, m'envoie. Tu nous avais dit que c'était des gars sérieux, hein. J'espère que c'est le cas. Ouais, ouais, t'inquiète pas. J'ai écouté, bon, c'est quoi ces mecs-là ? De toute façon, s'ils font les cons, on est flingue. Au dernier, t'inquiète pas. Je pense que c'est possible, hein. Parce qu'ils ont l'air un peu... C'est possible, thank you. L'air de savoir maîtriser les armations. Armations, non ? C'est pas deux jours, là. Ouais, c'est le genre. Le genre de mec. Ouais, en deux mouvements, il arrête en coeur. C'est vrai, mais bon. Tu peux maîtriser même du Kung Fu, du Karate. 9mm. Tu maîtriseras pas les balles. Exactement, putain. Ma pop, tu es très malin. C'est ma devise. Trigore, merci pour le prime. J'espère que t'as pas ouvert le papier que je t'ai donné, hein. Non, 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 non. Tu viens, t'es malin. Non, je le donne directement, je regarde pas. Parce que les mecs, il faut trop qu'ils lisent dans les papiers comme ça, là. J'ai envie d'attraper leur tête, tu vois, la mettre dans la cheminée et tourner à fond le chauffage, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, je vois, cheminée, chauffage. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Non, 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 jamais, jamais. Je suis quelqu'un de traite. Il me dit de faire quelque chose, je cherche pas à comprendre. Je suis un chien, moi. Un chien de garde. Il garde le camion. Tiens, vas-y, c'est-toi dans le mâcle. Bon, les gars, tout est bon. On compte sur vous. Pour être discret, pour voilà. Maintenant, les soucis que vous avez eu sur la cuisine, etc. Vous avez de quoi les régler. Et... De toute façon, vous êtes grand, hein. Ouais, ouais, y a pas de problème. On va pas vous apprendre à gérer un business avec vous. De même. Et comment il va, le patron, là ? Pourquoi il est pas là aujourd'hui ? Bah... Ouais, vous avez au premier rendez-vous. Mais c'est pas le genre de personne qui sort beaucoup, là, des affaires à gérer. Et... On essaie de le préserver un petit peu. On est... C'est bon à armer. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien. Bah écoutez... Euh... A la prochaine. Et... On se revoit très prochainement. Y a pas de problème, Moussaka. Je rajoute. Je vous communiquerai... C'est votre numéro, de toute façon. Appel crypté. D'ici demain. Et je vous communiquerai les prix. Pour votre business. C'est bien. Ça marche pas de pauvres. Ça marche, monsieur. Oui, bien, señores. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, merci. C'est parti. A la prochaine. Oui, rapido, 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 rapido. C'est pas dans ta poste, t'enquête. Non, non, scondis pas, mais c'est pas le permis. Ouais, c'est pas le fait. Merde, on a pas de voiture. J'ai du quoi, je fais miner. Parfait. Bon. J'ai une fois une voiture. Ça tombe bien. J'ai prévu une voiture en bas. Tout est calculé, Bob. Ça fait plaisir. Non, non, non. Tout est bon, tout est bon. On a nos gars autour, là, qui vont venir nous chercher. Rapido, rapido. Allez-y. Mais je voudrais bien un massage. Hé, hé. Un massage avec... Avec la bouche. Comment ça, un massage avec la bouche, putain. C'est un pervers, ce Bob. Un... Un Américain, ça. Euh... Oh, putain. On range le calibre quand même. On est pas au Mexique, fils de pute. Bon allez, on est F2, fils de pute, va à l'autre truc, là, on va pas marcher 10 ans. Ouais, je suis dans ma paranoïa. Yeah, ma paranoïa. On va vous livrer des armes, le cartel de los gallos. Dédicace au cartel. Dédicace au cartel. Et moi. Alors on vous livre des armes. Prenez-en soin. Ouais, ouais, c'est le cartel. Putain de merde, j'ai la haine. Hola, hola, señor. Comment ça va ? Tranquilo. Ça fait plaisir de faire business avec des gens qui viennent du même endroit que nous. Comment ça va ? Bah écoutez, tranquilo, c'est vraiment une surprise pour nous de voir un lieu que vous m'avez envoyé par un message crypté. Si, 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 c'est moi, c'est moi, je vous ai envoyé ça. On a entendu parler de vous. Du coup, j'ai souhaité vous donner ce business-là. Comment ça se passe d'ailleurs ? Bah écoutez, on a commencé déjà à nettoyer les lieux. Si. Et il nous faut vraiment des personnes douées à faire tourner ces machines. Ça demande beaucoup de trucs et c'est pas quelque chose qui va venir du jour au lendemain. Bien, si, si, si. Vous avez des chimistes dans votre organisation ? Il y en a qui connaissent un petit peu sur ce genre de business. D'ailleurs, je vous présente un Ogradé qui est juste à la déroute. Il va commencer à vous expliquer un petit peu. Apparemment, il a fait ses études depuis deux jours. Donc, comment s'améliorer, savoir comment ça tourne la machine ? Parce qu'il faut bien régler sur un degré, je sais pas quoi, etc. Donc, je dois s'exprimer. Oh là là. Ouais, de toute façon, on a des personnes qui vont arriver là du pays qui seront chimistes et qui vont gérer ça tranquillement. Muy bien, muy bien, muy bien. De toute façon, on n'est pas là pour ça. On reviendra vers vous pour avoir des résultats. Parce que le patron est très exigeant et il attend. Il attend de vous. Donc, s'il n'y a pas de résultats, ça saute. C'est ça, Bob nous a informé que vous étiez des gars sérieux. Que le patron pouvait vous faire confiance sur ce business-là et pouvait vous confier la vente d'armes. Même si vous n'êtes pas les seuls en ville, je vous mens pas. La concurrence... Bien sûr, bien sûr, là on perd pas de temps. C'est pour ça qu'on allait droit au but. Le temps, c'est de l'argent, comme on dit. J'aime pas ce papel, muy bien. Écoutez, ouais, ouais. Tu n'en as pas les épaules. Ah si, 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 si. Ah, vous, je reste. Bien sûr, oui, on est prêt. Bien sûr que si. Ok, tu prends tout ça. Tu vas la donner quoi, Alvaro ? Le patron aime bien mélanger entre la modernité et le traditionnel. C'est pour ça que vous avez la clé du camion avec tout le business, avec un message, un petit post-it, un message du patron, une culotte et une photo de votre maman. C'est pour vous dire que... Qu'à tout moment, si vous merdez, on sait où est-ce qu'elle habite, la vieille. Vous pouvez vérifier l'odeur. C'est bien la sienne. Ouais, je le sens. C'est bien la culotte de votre mère, celle-là. C'est bien la chatte, ouais. Ça veut dire que... Attention, attention à vous. Et à tout, hein. À tout faux pas. Vous savez ce qui peut vous arriver. On vous fait confiance. Et là, Pedro va vous donner aussi les clés du lieu où vous allez devoir travailler pour faire vos armes. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a que des produits. C'est ça, des... Comment on appelle ça déjà, putain ? Moi, je ne suis pas allé à l'école. Ça arrive de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Ah, OK, OK, putain. Préviens-nous à l'avance ! Quand même, tu viens d'où ? Tu viens d'où, d'ailleurs ? Tu viens d'où ? Du Mexico. Du Mexico, c'est normal, les Mexicains. Vous êtes confiants ? On pensait que l'Amérique, c'est votre terrain. Alors que non, pas du tout. On doit s'adapter, c'est ça, putain. C'est exactement ça. Vous avez les matières premières dans le camion. Et avec celle-ci, vous allez devoir aller sur... Dans les endroits que Pedro va vous donner pour faire vos armes. On ne va pas vous faire un dessin. On n'est pas là pour faire un cours et faire un diaporama. Non, on va aller apprendre sur l'état, de toute façon. Montre-leur, Pedro. Je rajoute, je rajoute. Quel bâtiment dans le camion, vas-y. Attendez, attendez. Là, dans le camion, vous avez tous les matériaux nécessaires pour la confection d'armes. C'est pour vous. C'est-à-dire là, vous pourrez faire des armes pour vous. Dans un premier temps. Ce sera pour vous équiper un petit peu. Le patron a pensé à vous. Donc là, ce que vous allez faire, ce sera pour vous équiper. Une fois que vous êtes équipé, on reprend rendez-vous d'ici demain. Je vous communiquerai les prix des armes. Et là, vous pourrez vous lancer dans le business et selon vos contacts, proposer ce que vous avez à proposer. Ou bien ? C'est parfait. C'est l'ouvrir une porte, en fait, d'avoir des gens qui vont commencer à charbonner, à fermenter tout ça, etc. Exactement, exactement. Je vais te donner trois clés. Est-ce que tu as trois de tes hommes là ? Venez, venez. Ok, allez-y, un de vous là. Et du coup, comment ça se passe le business de la drogue ? Écoutez, je dois vous expliquer là, on est en train de faire nos enquêtes sur la drogue en ville actuellement. Apparemment, la vide, c'est quelque chose qui est favorisé par les gangs. On aimerait bien se mettre dans cette drogue histoire de gagner un peu des clients, le temps qu'on prépare la mettre. Mais vous l'avez, non ? Vous l'avez, non, actuellement ? On l'a, mais pour commencer, il faut attirer le petit poisson pour avoir les grands. Donc on commence par... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Putain, il n'est pas con, lui, papa. T'as raison. C'est vrai que... C'est vrai. Moi, je n'aurais pas fait comme ça, mais chacun a son but à ce qu'on est. Du moment que ça nous rapporte de l'argent, tout va bien. En gros, je vous explique, c'est qu'actuellement, on ne veut pas... sortir de la mettre aux gens parce qu'ils vont se mettre tous... On va avoir des soucis alors qu'on n'est même pas encore armés. Est-ce que je veux dire ? Donc, au moins, on se mélange avec tout le monde comme des camélians, histoire de vendre un peu la huile comme todos. Une fois qu'on a des clients fidèles, là, on va les faire goûter un peu de la miette et ce qui va avec. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, tu gères ton business comme tu veux. Tant que le business tourne et qu'on a... Notre plata, comme on dit à la fin, on s'en bat les couilles de ta méthode. Tu comprends ? Mais tout est bon, Pedro, tu leur as montré. Impeccable. Tu leur as donné le post-it, là, avec l'emplacement. Je leur ai donné le message, je lui ai donné la photo de sa mère, la culotte de sa mère, les clés, je lui ai tout donné. Tout est bon. Oui, bien, parfait. Écoutez, seigneur, comment d'ailleurs, vous appelez comment ? Al Matador. Vous pouvez m'appeler Al Cardo Juarez tant que vous avez toutes les informations de ma ma tête de rey, tout ce qui va, Al Cardo Juarez. Ah, bien sûr, allez. Ok, bien, Ricardo, on compte sur toi et ton équipe pour bien bosser en ville et d'être discret, la discrétion très importante. Mais... Il ne faut pas non plus être invisible. Exactement, le bon milieu. Exactement, il faut savoir bien jauger, comme on dit, c'est ça, non, Pedro, c'est ça, c'est ça. À la prochaine, prenez votre cargaison et on se revoit très bientôt. Vas-y, parfait. À la prochaine, c'est le rapport. Merci, c'est le rapport. C'est le patron, c'est le patron qu'il faut remercier, vous le verrez un jour, vous le verrez un jour, sûrement. Ok. là, à la hauteur. Impeccable, parfait. À la prochaine. Parfait. Vous avez quelque chose à ajouter? En un dans moi, c'est parfait, c'est parfait. J'ai pu ajouter. Bon, quand tu te... dans le camion, c'est lui ou c'est moi? On va bouger. Ah, ok, ok. Crache un coup, crache un coup, mais c'est bon, vous pouvez y aller, de toute façon, on a tout dit et on vous fait confiance. Ok, parfait. À la prochaine. À la prochaine, c'est le reste. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Adios. On s'arrache. On s'arrache. J'ai eu peur, frère. Allez, on y va, c'est parti. À gauche. À gauche, à gauche. Un kilo d'héros. Hein? Comme Carlo Gero. Hein? Yap. Ouh! En vrai, ça, c'était une outro. Parfait, c'est les derniers, les Lost. Putain. Les pires pour la fin ou les meilleurs pour la fin? Attends, nous dire Bob, on ne connaît pas. Bob, dis-nous. Bon, bah les couilles! Le timing était bon. Tu es un haineux, tu es un jaloux avec ton col roulé serré jusqu'au cou. Quoi? Tu vas me mettre un coup? Tu veux que je te tire dessus? Non, c'est bon, tranquille. Fais très attention, Bob, je t'ai à l'œil. Je sais que sous ta doudoune, tu es un gilet pare-balle. Tu es un mec parano, tu n'es pas sûr de toi. Tu doutes. Tu m'as donné ta mère. Tiens, photo de ton tarant avec sa moustache. Et tiens, ça, c'est un coupon de 10% pour aller chez le coiffeur. On a bien besoin. Bob, merci. Tiens, je te donne ta mère, tiens, Pedro, regarde. Regarde, regarde, tiens. Tu as les clés, tu as les clés du camion. Mendejo, tu as les clés du camion. Non, mais j'ai ta mère, regarde, un bon cochon. Un bon cochon, je vais bien le taper. Eh non, les clés du camion, je n'ai pas, là. Putain, c'est bon, je les ai. Il ou ce bâtard, il ou le bâtard. Il n'y a plus de débat. On t'allume, c'est le quartier. C'est l'équipe, c'est d'à côté. C'est normal que j'ai vendu. Non, c'est normal que j'ai vécu. J'ai vendu. C'est tendu, ça a shooté, c'est ambiance tendue. Et c'est la droga, je t'ai tendu à tout cas. Et c'est pas la femme, et je ramage en case, et j'ai fait l'avocat. Il n'y a plus de débat. Et je boxe à la cahier, les shooters ne vont pas te rater. Et je ne sais faire que de la plata. On t'allume, c'est le quartier. Baisse les équipes, ceux d'à côté. Et c'est normal que je suis déçu. Là, la droga, c'est tendu. Nanana, c'est tendu. Putain, j'ai oublié. Moi-même, j'ai oublié. Putain de merde. Tu niques le son. Putain, les gars. C'est vrai que le mix, carré, quoi. En fait, c'était même pas ça. Parce que j'ai oublié. J'ai grave mélangé. Je crois qu'il y a du poulet. Même moi, je vais faire des blagues. Qu'est-ce que je peux lui donner ? J'aurais ramené un petit cadeau. Oh, Lost. Tu m'as vraiment donné un coupon. C'est quoi le cadeau ? T'inquiète. Je vais te le passer à temps. Je vois qu'ils ne sont pas livrés. Là, pour tout dire, je suis en train de le chercher, le cadeau. J'ai mis les gars, ce qui... regarde, tu leur donnes ça. Si il y a le boss, tu lui donnes ça. Tu lui dis, c'est un cadeau. Un cadeau... Putain, mais tu peux le faire, non ? Quoi ? Je suis ta pute, moi ! Bien sûr. Et tiens, regarde, tu leur donnes ça aussi ? Ils sont sur YouTube. Tu leur dis, ça, c'est une vidéo de... Bosco, il faut qu'ils me disent. Jacques Aptey. Tu leur dis, ça, c'est la vidéo de son mariage. S'il fait le con, on le dégomme. C'est normal que j'ai vendu la... Putain, mais j'ai oublié mon propre flow, j'ai envie de réécouter. Je le mets, les gars ? Vas-y, nique ça, merde, je le mets. Dites-vous, il y a un deuxième son. Ça, c'est un autre, je m'en bats les couilles, je peux le mettre. Ah, vous n'avez pas de chance. La souche, merci, carrément, merci, mon frère. Messieurs, bonsoir. Comment ça va, seigneur Donald ? messieurs. Moins bien qu'hier et mieux que demain. Bonsoir, messieurs, bonsoir. De sages paroles, de sages paroles. Bon, du coup, le patron a eu de très bons échos de votre part, ce qui paraît que le business tourne plutôt bien, non ? Bon, écoutez, on essaie de faire fructifier ça petit à petit, du moins. Je ne dirais pas qu'il tourne encore assez bien, mais il prend ses racines, il s'étale un peu. Oui, bien, faites vite, la taxe va arriver, la taxe du patron va arriver. D'ailleurs, en parlant du patron, il tenait à vous faire un cadeau, une boîte de cigares. Tout droit venu de mon cul. Il est bonne, elle est bonne. Ouais, du temps qu'il n'y a pas trop de poils, ça va ? Ouais, bon, c'est tout droit venu de Colombie, je crois, et il vous offre ça. Mais c'est très gentil, vous lui enverrez. à s'ouvrir un deuxième business avec vous, celui des armes. D'accord. Il estime que vous pourrez faire le poids et que vous pourrez gérer ce business plutôt assez bien. En tous les cas, que vous soyez d'accord ou non, peu lui importe, peu lui importe. Donc, dans ce camion, vous avez des matériaux pour fabriquer vos propres armes. Et je vais vous fournir de ce pal les clés de ce camion. Tenez, et mon ami Pedro va vous donner... Oui, vous remercierez votre patron et on n'en aurait pas... Bien sûr, et le bloc-notes, tenez, ensuite un bloc-notes du patron. Merci beaucoup. Je l'ouvrirai une fois installé chez vous, bien sûr. Ouais. Une photo de votre fille. D'accord. Ça, c'est... Comment dire ? Une sorte de caution, de garantie pour vous dire attention, vous à l'œil, qu'il ne faut pas merder. Vous savez comment ça marche, nous ? L'honneur, la loyauté, le respect et la fraternité. Et l'argent, et l'argent surtout, l'argent. Oui, l'argent, bien sûr que on est là pour ça. On n'est pas là pour les beaux yeux du maire de Liberty. C'est vrai, c'est vrai, je ne vous fais pas dire. Mais de toute façon, Bob nous a fait part que vous étiez deux gars sérieux, c'est ça, Bob ? Ouais, j'ai eu des très beaux retours sur vous. Vous avez un petit bar, vous, c'est ça, vers l'est ? Ah non, pas de bar. On va dans des bars, mais pas de bar. C'est des concurrents, ça. Ah bah, ok. Il n'y a pas de concurrents, il n'y en a pas. Des concurrents, c'est-à-dire, vous pensez à qui, là ? On n'a jamais eu de concurrents, c'est juste il a de merder sur ce qu'il va dire. Un autre MC qui roule en bécane, mais il n'y a pas vraiment de concurrence. Il n'y a pas d'échange, pas de concurrence. Ouais, c'est pas. Perfect, perfect. Mais moi, pas encore. C'est, donc, comme mon collègue Alvaro vous l'a dit, dans le camion, vous avez tous les matériaux nécessaires à la production d'arbres. D'accord. Donc, le stock que vous allez produire là sera pour vous, destiné à vous, à vous armé. Je pense que vous en avez pas. Et demain, on le fera un petit rendez-vous où je vous communiquerai les prix à la bourse. D'accord. C'est parfait. Ah, mon office avant de partir en guerre contre nos ennemis. Exactement. Un vendeur d'arbres sans armes. Qui est-ce ? Ça n'existe pas. C'est comme un homme sans couille. C'est vrai. Il est bon, Donald. J'aurais besoin de tes oeuvres pour les clés de l'emplacement. Je t'ai passé à quelque chose, regarde. Mon VIP. Vas-y, VIP. Ah non, attends, attends, prends les trois là. Qu'est-ce que c'est ça ? Allez-y, allez-y, soyez attentifs. Je lui ai redonné directement. Oui. Je lui ai redonné. Oui, pourquoi il ne fallait pas que je lui donne ? Voilà. Redonnez-moi, redonnez-moi le dernier bloc-notes que je vous ai donné. Ok. Le du lissement n'est pas mort. Hop, et voici, monsieur. On a du mal avec la lecture, comment tu dis ? Ouais, moi, c'est... C'est pas mon truc, la lecture. Je préfère les magazines. C'est bon pour vous, monsieur ? Ouais, c'est bon, c'est bon. Côté l'hiver. C'est bon, c'est bon. Tiens, Santiago. Parfait, bah écoutez... Parfait, impeccable. On vous fait confiance. On se tient au courant et demain, vous aurez à avoir le coup de fil pour vous communiquer discrétion et demi sur ces endroits. Vous savez, l'aigle n'est pas dénué de parole, donc... J'aurais pas dit mieux. On vole, on observe et on agit. C'est la devise de l'aigle. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Oh, si, pour les bouffer. Oh, putain, il est bon, il est bon, il est bon, le dodo. Écoutez, on attendra votre... l'aigle ne peut pas voyager sans ses ailes si les ailes sont arrachées par les pigeons. Ouais, non, mais ça, en général, l'aigle vole toujours plus haut, donc... Le vole est haut, mais attention à ne pas percuter un Airbus. Ouais, bon, là... Parce que l'Airbus peut lui arracher les... Et pas que. Et pas que, 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 bâtard. Vas-y, c'est bon, c'est bon. T'en as bien, le camion. Parfait, je vous remercie. J'ai juré, ça, c'est la drogue. Et que Dieu vous bénisse, ou les putes, comme vous voulez. La spoutasse, la spoutasse. Ça dépend, ça dépend pour qui. Bon, monsieur. Il y en a un qui monte avec... Comment tu vas ? Il y en a un qui monte avec... Alors là, vas-y. Putain, Quand même, il vient de lui donner deux choix à Pedro, il a choisi les putes, hein. C'est pour dire à quel point tu es égaré. C'est... Je suis choqué. En toutes circonstances, c'est terrible. Pedro aime les putes. Mais c'est bon, tranquille. On a fini. C'est ça, Bob ? Ouais, c'est bon, c'est fini. Le travail est fait. Le travail est fait. C'est le moment où on te fume, c'est ça ? Non, attendez, attendez. Sous-titrage ST' 501